Les organisations en faveur des personnes aveugles du monde entier profitent de cette journée du 15 octobre pour entrer en contact avec le public et le sensibiliser par diverses activités aux besoins des personnes handicapées de la vue. A Jigienchor, dans le cadre de la mise en oeuvre des projets axés à l'enseignement inclusif de qualité pour des enfants, situation de handicap visuel dans quatre régions du Sénégal, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles INEFJA, dont le siège se trouve à Kiesse, a initié une activité dénommée la mobilité au ralenti et l'orientation. Suleymane Gueye, formateur en éducation inclusive spéciale à Jigienchor. La canne blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer en rue, prévenant automobiles et piétons de leur handicap et détectant les obstacles par un balayage au sol devant soi. Cette activité qui marque la célébration de la canne blanche a été une opportunité pour parler de la formation des enseignants qui interviennent dans les classes inclusives, qui portent sur la mobilité et l'orientation relative au déplacement de l'aveugle. C'est notre deuxième année. L'année dernière, on avait recruté 20 enfants. Nous les avons formés en braille et en mobilité et l'orientation. Mais ces enfants qui habitent à Bocot, qui habitent à Atabatabar, qui habitent à Amadbari devraient retrouver leurs écoles d'origine. Et pour ce, il fallait former les enseignants qui vont les accueillir. C'est l'agence pour laquelle depuis 6 jours nous sommes là. Nous avons fait des modules sur le braille, le braille mathématique, le braille intégral. Tout simplement, l'éducation est un droit pour tous et que l'inclusion est une norme, mais non une exception. Le seul centre qui existait au Sénégal était à TIES, INEFJA, qui a connu maintenant ses limites, sa capacité d'accueil. Il fallait desservir un peu INEFJA, ouvrir dans les régions. Raison pour laquelle nous sommes ici à Ziguenchor pour prendre chaque année 10 enfants et après les enrôler dans le programme. Simon Thier Vieira, président de l'association des enseignants intervenant dans les classes inclusives au niveau de l'académie de Ziguenchor, trouve très pertinente cette session de formation. Ça va améliorer parce que c'est le même enseignement que nous allons dispenser, comme les autres élèves. C'est le même enseignement. Peut-être c'est la maître de l'écriture, la lecture qui va diviser, selon l'écriture. Parce qu'ici, on parle d'écriture braille. Là, nous parlons de l'autre écriture qui n'est pas. Une société plus inclusive, plus accessible et plus égalitaire sera source de meilleures conditions de vie pour notre communauté.